Salut, alors petite vidéo rapide pour ceux qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui veulent faire de la batterie électronique et qui vivent en appart. Donc ça c'est un gros problème parce que forcément ça résonne de partout, il y a des voisins, ça fait du bruit, finalement une batterie électronique c'est pas si silencieuse que ça. Et donc quand on en achète une, on pense être peinard pour jouer, en définitive au bout du premier coup de baguette, le voisin du dessous vient taper et donc faire réclamation parce qu'on fait trop de bruit. Donc la solution que j'ai trouvée, que je vais vous dévoiler, qui fonctionne on va dire à 50-60%, c'est la réduction de bruit de la grosse caisse, c'est surtout ça qui pose problème, la grosse caisse et la Charleston. Parce qu'en fait ce sont pas des bruits aériens mais ce sont des bruits, je sais pas comment le décrire, enfin bref, solidaires du plancher. A chaque fois que vous mettez un coup de grosse caisse ou de Charleston, ça fait résonner le plancher, ça se répand dans les murs. Et du coup, ça vient vibrer dans tous les murs de l'immeuble, tout du moins les voisins qui vous entourent. Trêve de parole, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme système. Alors c'est simple, en fait j'ai fait une plateforme sur laquelle j'ai posé la batterie et en dessous, de manière à amortir au maximum les coups de grosse caisse et les coups de Charleston, j'ai mis tout simplement des chambres à air. Voilà, ça coûte rien du tout et ça fait effet d'amortisseur, du coup les bruits ne se répandent plus dans le sol et chez les voisins. Je vous montre. Alors voici la bête, une batterie électronique, toute simple, une alésis. Là, c'est dans mon grenier et en dessous, encore, il y a quand même un voisin. Donc le but, c'est simple. Il y a le pied de grosse caisse, le pied de Charleston, la moquette et en dessous, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une planche de contreplaqué, sur la tête du 1 cm et en dessous, des chambres à air de vélo, tout simplement. Alors voilà la bête une fois démontée. Comme je le disais, il y a une planche d'aggloméré d'un centimètre, mais on peut faire plus, pas moins, sinon ça va se rassurer de casser. Et en dessous, j'ai juste disposé deux chambres à air, deux chambres à air de vélo de 16 pouces entourées de chambres à air de vélo de 26 pouces. Mais vous pouvez mettre du 20 pouces ou du 24, le but, c'est juste que l'une entoure l'autre pour mieux amortir. Également, il ne faut pas mettre la planche de bois contre un mur, parce que du coup, les vibrations de la grosse caisse se feraient sentir. Et aussi, le siège de batteur ne va pas sur la plaque. Bien sûr, ça ne supporterait pas le poids d'un adulte. Après, l'effet escanté, ça dépend de vous poser le pied, comme vous pouvez voir, ça amortit sans faire de bruit. Voilà la meilleure des solutions pour moi, parce que c'est peu coûteux. Les quatre chambres à air ont coûté 10 euros, la plaque a coûté 10 euros. Ça fait une solution d'isolation à 20 euros. Contrairement à ce qui est vendu dans le commerce, en général, les plaques anti-vibration sont vendues à 100 euros par Yamaha. Ou oui, je crois que c'est Yamaha. Ou sinon, il y a la fameuse technique de l'estrade en balle de tennis. Mais ça, c'est pareil, c'est un coût de 100 euros pour le même résultat, qui est d'amortir les chocs au sol. Voilà, bon courage tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !